Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les Libyens, suite aux pluies torrentielles, ayant fait plusieurs centaines de morts et de disparus économiques, avec l'impératif de la sécurité alimentaire, comment assurer une autosuffisance en céréales ? Les grands axes de la stratégie nationale élaborés par des chercheurs algériens présentés hier. Plus qu'une semaine nous sépare de la rentrée scolaire. 11 millions d'élèves reprendront mardi prochain le chemin de l'école. Hier, le ministre de l'Intérieur insistait sur l'impératif de réussir cette rentrée scolaire. Et puis dans le dossier sahraoui, la rencontre entre le président de la race, Ibrahim Rali, et le secrétaire général de l'ONU à New York, rencontre dans le cadre du dialogue permanent sur le processus onusien de décolonisation. Il y aura également du sport avec la qualification du 6 national pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Volleyball en Égypte. Le 6 national qui décroche également son billet pour le prochain mondial. Et enfin, le test pour les Verts, le 11 national de football qui affronte ce soir à Dakar, le Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Séisme au Maroc, les secouristes de la protection civile en attente pour intervenir. L'aide matérielle également mobilisée. Trois avions relevant des forces aériennes affectées pour l'acheminement de l'aide algérienne. Il ne reste que le feu vert du ministère des Affaires étrangères marocain pour que la machine se mette en branle. Le ministre marocain de la Justice a annoncé hier l'acceptation par rabat de l'aide algérienne. Reconnue à l'international pour leur professionnalisme et leur efficacité, en témoigne leurs interventions héroïques dernièrement en Turquie et en Syrie. 93 agents spécialisés en intervention et en sauvetage de la protection civile s'en mobilisent depuis hier et attendent depuis la base militaire de Boufariq de s'envoler en direction du Maroc. Le colonel Farouk Hachour, le sous-directeur des statistiques et de l'information au sein de la Direction Générale de la Protection Civile. Cette équipe spécialisée est composée de 93 éléments détenteurs de l'insigne de sauvetage international spécialisé dans la gestion des grandes catastrophes. Elle comprend une équipe cynotechnique, une autre spécialisée de recherche dans les décombres, une équipe médicale et une équipe logistique. Elles sont efficaces et expérimentées pour l'aide et secours nécessaires. Ceux-ci pour le premier avion, les deux autres sont chargés de tentes, couvertures, médicaments et denrées alimentaires pour l'application des instructions des hautes autorités du pays. Justement, 100 tonnes d'aides comprenant des tentes, des lits, des couvertures, des colis alimentaires ainsi que des médicaments destinés aux opérations urgentes ont été mobilisés. Deux avions ont été consacrés pour l'acheminement de cette aide. Ebtisem Hamlawi, la présidente du Croissant Rouge algérien. On a chargé les aides dans les avions des forces aériennes algériennes. Leur poids dépasse les 100 tonnes entre tentes, lits, couvertures des denrées alimentaires. Plus de 2500 colis alimentaires, mais aussi une grande quantité de médicaments est nécessaire aux opérations d'urgence dont ils ont besoin sur place. L'état algérien reste prêt au service du peuple marocain frère à chaque fois qu'on le sollicite. Pour rappel, l'Algérie s'est dite samedi dernier au lendemain du séisme ayant endeuillé le peuple marocain pleinement disposé à fournir des aides humanitaires au Maroc et à mobiliser tous les moyens matériels et humains. Les hautes autorités algériennes qui ont également décidé d'ouvrir l'espace aérien au vol pour le transport des aides humanitaires et des blessés. L'Algérie qui a présenté hier également ses césarques d'oléances a exprimé sa profonde compassion à la Libye suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché le pays tout en affichant sa pleine disposition à soutenir les Libyens. Des milliers de morts et de disparus enregistrés suite aux inondations causées par le cyclone Daniel dans la ville libyenne de Darna. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Témoignages du journaliste libyen Kamel El-Marach, contacté par Karim Ahsnaoui. C'est la première fois dans l'histoire de la Libye qu'on a vécu cette catastrophe. Il y a un grand besoin pour le secours qui n'arrive jamais. Il n'y a que l'armée libyenne au moyen de bord pour faire face à cette catastrophe. On sait bien que la Libye c'est un grand biais et la distance de ceux qui ont besoin de l'aide, ça l'aide de certes jusqu'à la frontière de l'Egypte. Donc c'est un vaste territoire qui doit être secouré que l'aide arrive. Et à propos de l'Egypte, l'Ouest égyptien est lui en alerte en prévision du passage de cette tempête. Attendu pour aujourd'hui, les ports ont été déjà fermés. La tempête Daniel qui a fait des dégâts en Turquie et en grève et en compte 15 morts. Retour chez nous. Le bureau du Conseil de la Nation s'est réuni hier sous la présidence de Salah Goudji. Il a salué le projet de développement initié par le Président de la République et appelle à l'implication de toutes les forces vives et des masses citoyennes dont le renouveau politique économique et la restauration de la dynamique de développement, non seulement économique mais aussi politique institutionnelle et stratégique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à propos justement de renouveau économique, parlons ce matin sécurité et autosuffisance alimentaire. Le bilan de la Commission nationale interministérielle chargée du développement de la production de céréales présentée hier, il est question d'user de différentes approches modernes et des compétences qui se trouvent dans de multiples secteurs pour mettre en place une stratégie capable d'accroître les rendements et mieux répondre aux besoins exprimés en termes de blé, de céréales. Plusieurs actions sont prévues en ce sens à partir du mois d'octobre prochain jusqu'au mois de juin 2028. « Moderniser le secteur de l'agriculture, il est question d'adapter notre production afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en développant davantage la production de céréales à l'échelle nationale. » Abdelhafed Henni, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. « Le secteur de l'agriculture compte sur la coopération interministérielle pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au niveau national, à commencer par le secteur de la recherche scientifique pour moderniser davantage les techniques secteurs de l'hydraulique également pour l'aspect irrigation par rapport à l'exploitation des ressources en eau. Dans le secteur de l'énergie, nous avons atteint plus de 30 000 exploitations agricoles raccordées en électricité, un réseau de 17 400 km en une seule année. » Il est question pour le secteur de l'industrie de produire du matériel agricole, des machines capables d'opérer efficacement sur les différentes parcelles, pour l'irrigation et l'exploitation optimale des ressources en eau, surtout pour l'agriculture saharienne. Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique. « Aujourd'hui, dans les régions du Sud, nous pouvons exploiter 500 000 hectares spécialisés dans la production de céréales. Pour cela, il faut penser aux moyens d'irrigation, comme les pivots. Il faut apporter un accompagnement et soutien aux agriculteurs, passer des parcelles de 2-3 hectares à une culture intensive mécanisée sur de grands espaces. » Un plan stratégique et opérationnel qui se base également sur l'élite algérienne, universitaire, chercheur, académicien, pour développer des approches et techniques modernes, technologiques, à même d'assurer notre sécurité alimentaire et atteindre l'objectif de l'autosuffisance. Et pour en parler, l'invité de la rédaction, celui d'Alachmi, reçoit à partir de 8h15, le professeur Ratali Khatani, coordinateur du comité de réflexion pour le développement des céréales en Algérie. Nous vous lisons en titre « Plus qu'une semaine nous sépare de la rentrée scolaire. 11 millions d'élèves reprendront mardi prochain le chemin de l'école. » Hier, le ministre de l'Intérieur, insistait sur l'impératif de réussir cette rentrée scolaire. Tous les moyens ont été mobilisés à cet effet. A l'exemple, ce matin, de la wilaya de Médéa, Rima Rahmani. « Il s'agit de 11 groupes scolaires réalisés à travers de nombreuses agglomérations urbaines et zones rurales éloignées. Pour rappel, la wilaya de Médéa compte 64 communes sur une superficie de pas moins de 8 866 km². Et donc, l'entrée en exploitation des nouvelles structures permettra de réduire la pression que connaissent certains établissements et rapprocher par la même les écoles des agglomérations éloignées. En outre, 24 classes réalisées dans le cadre du programme d'extension des structures éducatives du cycle primaire seront également réceptionnées à l'occasion de cette rentrée scolaire qui aura lieu le mardi prochain. Et les vacances scolaires n'étaient pas de tout repos pour les collectivités locales où des opérations de réfection ont touché pas moins de 130 écoles, dont certains ont été dotés de nouveaux mobiliers scolaires, réhabilitation de certaines classes et cours, et enfin l'installation de chauffage en gaz propane et la réalisation des équipements de cantines scolaires à travers les structures éducatives sur le territoire de la wilaya de Médéa. Le ministre de la Communication, Mohamed Nagab, s'est réuni hier soir avec les représentants des syndicats et des associations nationales activant dans le secteur. Après avoir écouté leurs propositions et préoccupations, il les a invités à s'organiser conformément aux orientations du président de la République. Dans le dossier sahraoui, la rencontre entre le président de la RAST, Ibrahim Rady, et le secrétaire général de l'ONU à New York, rencontre dans le cadre du dialogue permanent sur le processus onusien de décolonisation de cette dernière colonie d'Afrique. Retour chez nous pour parler sport avec la qualification pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Volleyball, du 6 national, le 6 national qui décroche en même temps sans billet pour le prochain mondial. Je vous propose d'écouter Lies Saachouri, joueur de l'équipe nationale. On a pu faire un exploit contre cette équipe coriace de la Libye. Ils savaient que c'était une revanche pour nous, on savait que ce n'était pas facile. Mais l'essentiel, on l'a fait, on est en championnat du monde. On a pu faire un exploit contre cette équipe coriace de la Libye. Ils savaient que c'était une revanche pour nous, on savait que ce n'était pas facile. Mais l'essentiel, on l'a fait, on est en championnat du monde. On va se concentrer pour la finale et elle sera algérienne. Du football également avec ce test, un vrai test pour les Verts ce soir à Dakar. Les poulains de Jamal Belmadi affrontent le Sénégal, un match de préparation en prévision de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue, je vous le rappelle, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.